Salut à tous et bienvenue dans cette saison 8 de Comics Discovery, et oui on attaque la 8ème année, c'est long, c'est très très long, peut-être trop pour certaines personnes, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Oh bah non, on va pas commencer l'année avec des choses négatives. Ça vous fera des commentaires, le référencement en premier. Je vais dire bonjour à ma fabuleuse équipe qui revient pour cette saison 8, notamment Feil. Salut Feil, ça va ? Salut, ouais ça va et toi ? Ça va très bien. Feil, que vous pouvez voir, petit changement de cette saison 8, si vous nous avez regardé sur YouTube ou sur Twitch, on a mis la double caméra. La Feil caméra. La Feil cam, vous pouvez voir la trombine de Feil. Oui. J'espère que vous êtes très content. C'est l'année des défis. À côté de toi, autour de la table virtuelle de Comics Discovery, il y a Titou Peinture. Salut Titou Peinture, comment ça va ? Ça va, salut à tous. On reprend une nouvelle saison. On a quoi ? La troisième, ensemble ? La quatrième. Ah, je ne sais pas, je ne vais pas compter. Le temps filer une vitesse. C'est ça, on ne s'en rend pas compte. Il y a aussi Léna. Salut Léna, comment ça va Léna ? Eh bien, salut à tous. J'ai pris mon petit cartable et je suis prête pour la rentrée. C'est trop bien. Et la dernière, mais non des moindres, elle nous a beaucoup manqué pendant ces deux mois, c'est Angèle. Salut Angèle. Est-ce que ça va, Angèle ? Salut, ça va. Bonne rentrée à tous. J'espère que vos enfants ont bien chialé. On n'a pas d'enfants et on ne veut pas. On a le chien. Non, je parle aux auditeurs. Ah, aux auditeurs. J'espère pour vous que vos enfants ont bien pleuré, effectivement. Donc, comme je le disais au début du live, puisque nous sommes en live tous les mardis à 21h sur Twitch. N'hésitez pas à venir discuter avec nous comme XP qui est dans le chat et qui nous dit une belle équipe. Merci à toi, XP. Merci beaucoup. Merci, XP. Donc, on va faire des petits changements cette saison 8. On va essayer d'améliorer l'émission. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les garder pour vous. Non, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est quoi les bonnes résolutions de la nouvelle saison ? Je commence direct. Oui. On va commencer. L'invite des auditeurs nous importe. Nous sommes une équipe bienveillante et à l'écoute de notre public. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et on fera des ajustements au fur et à mesure de la saison pour améliorer cette belle émission. Donc, d'habitude, on commençait avec les news. Eh bien, cette fois, on ne va pas commencer avec les news. On va commencer avec la région. Mais d'abord, on va faire un petit tour de table. de table, excusez-moi, savoir comment s'est passé ces deux mois de pause. Est-ce que vous avez vu des trucs, vu, lu ou entendu des trucs cools pendant ces deux mois ? Et on va commencer par celui qui veut, par Léna. Vas-y, Léna. Non, je ne voulais pas. Je ne me portais pas volontaire. Je disais bonjour à Wally. Je disais bonjour à Wally dans le tour. Eh bien, tu as réagi, donc tu es la première. Mais moi, j'ai passé un très bon été. D'accord. Voilà. Chaudement. Chaudement ? Oui, parce qu'il a fait chaud quand même, surtout fin août. Et non, à part ça, voilà. C'est tout. Tu n'as rien lu, rien vu ? Ce n'est pas grave. De très intéressant. D'accord. OK. OK, OK. Qui a un truc à partager avec l'équipe ? Avec les gens. Je peux vous partager quelque chose. J'en ai déjà un peu parlé à l'équipe. J'ai écouté le podcast de Les Anciennes Manouilles et de Moiffeille. Je ne sais pas. Les Anciennes Manouilles. Capture Mag. Tu le sais. Capture Mag, voilà. Ah. Et donc, notamment sur Robocop, qui était très bien. Et c'est vrai que je me suis rappelé que, en fait, Frank Miller, puisqu'il devait faire Robocop 2, il a quand même crédité, il avait fait sa vision en comics. Et j'ai lu ça et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, je me suis régalé. Je vous invite à lire ça, si vous le trouvez, d'ailleurs, pour les fans de Robocop. Je trouve que ça aurait été un film génial. Après, peut-être un peu ambitieux pour l'époque. Mais je me suis régalé sur cette lecture. Je dis ça, c'est vachement bien. Ok, c'est très cool. C'est sorti, c'est un truc chez Vestron, ça ? Ça sent le truc chez Vestron ? Oui, je crois que c'est chez Vestron. Immécemment. Ok, ok, ok. N'hésitez pas à aller lire ça. Angèle, est-ce que tu as lu des trucs cools pendant ces deux mois ou vu ou entendu ? Je ne sais pas ce que tu veux. J'ai lu Poison Ivy. Il y a aussi en VO un comic sur Maléfique de Disney. Ah ouais ? Je suis mis à jour sur les Power Rangers. Dynamat. Ils font les Gargols aussi. Là, ils vont faire un truc sur Hadès. Il ne manque plus que Harley Quinn et tu as fait ton combo gagnant de l'été, non ? Harley Quinn cet été, c'est un peu en berne. Ah ouais ? Il y a la doubleuse qui est morte. Ah oui, des trucs, des films de la série Batman animée. En Harley Quinn, j'ai lu le Night Terror qui est totalement nul. Éclatax. C'est le nouvel event d'ici. Ouais, j'ai lu, ce n'est pas top. D'accord. Et Wally nous dit que Poison Ivy, c'est bien. J'ai voulu le faire lire. En fait, je n'ai pas réussi à rentrer dedans parce que je pense qu'il y a des choses qui se passent avant dans d'autres histoires que je n'ai pas lues. Du coup, j'avais du mal à accrocher les wagons. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, je pense. Tu n'as pas lu ce qu'il se passe avant, c'était paumé. Ça fait suite à Fear of State. C'est l'event de Batman qu'il y avait eu. Donc, si tu ne sais pas trop ce qui s'est passé, tu peux être un peu paumé. Après, les dessins ne sont pas mal. Moi, j'ai lu, il y a Delcourt qui m'a gentiment envoyé un bouquin. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai eu un petit coup de cœur. Et je crois que ça appuie le fait que j'adore les BD autobiographiques. C'est une BD qui s'appelle « Le Dernier Sergent » de Fabrice Nau. Qui est une BD. En fait, il fait un journal autobiographique sur très, très long. C'est très, très long. Je crois qu'il y a quatre ou cinq tomes. Et là, c'est... Malheureusement pour moi, je crois que c'est le quatrième tome que j'ai commencé à lire. Et j'en veux un peu Delcourt parce que j'ai commencé à lire ça. Et maintenant, j'ai envie de lire les autres parce que vraiment, je trouve sa démarche super intéressante et super cool. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le journal de quelqu'un qui vit à Angoulême et qui est gay dans les années 90. Et en fait, il nous explique un peu comment dans ces années-là, sans Grindr, sans réseaux sociaux, il fallait draguer. Et il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et lui, la solution qu'il a trouvée, c'est d'aller dans les parcs la nuit. Donc, il y a tout un truc sur ça. Je pense que j'en parlerai dans une autre émission. Je ne ferai rien de vidéo pour en parler. Je vais essayer de refaire les vidéos. Je parle de mes lectures BD, manga, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Tiens, pendant que j'y suis, je l'annonce parce que je ne l'ai annoncé nulle part que Manga Discovery s'est terminé. Je crois que j'en avais un peu. Non, je ne sais même pas si j'ai fait un truc sur les réseaux sociaux. Je m'excuse auprès de toute l'équipe de Manga Discovery que j'ai un peu laissée. Je l'aurais dit à la suite du dernier numéro que ce serait le dernier. Le format ne me convenait pas. J'avais trop de projets. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui va arriver. Je ne vais pas l'utiliser, mais il y a un autre projet qui va arriver dans un cours d'année. Donc, Manga Discovery, tout simplement, c'est terminé. Peut-être qu'on parlera de manga d'autres façons et avec d'autres personnes. Mais pour le coup, Manga Discovery, c'est terminé. Je suis désolé. Nous, ça nous rentre triste avec Titu. Tu ne parles pas trop. Elle a lu 24 tomes de One Piece. Je pense que tu n'as plus le droit de dire que tu n'aimes pas les mangas. Et je peux te dire pourquoi je n'aime pas. Je peux te dire pourquoi je trouve ça nul. Ou tu ne peux pas se faire. Pour ce temps, je me serais arrêté avant le 24, quand même. Oui, si tu n'aimes vraiment pas, 24 tomes, c'est beaucoup. J'ai passé un marché avec mon petit frère. J'en étais sûr que c'était à cause de ton petit frère. J'ai cru que tu allais dire que j'ai passé un été vraiment pourri. Aussi. C'est pour ça que tu avais vu que je n'avais pas de reco, du coup. Ça reste dans le truc, c'est la rentrée. C'est la rentrée de l'aventure. Et toi, tu voulais parler de... Il y a un article, parce que Feil, on l'avait dit, oui. Elle a commencé à écrire pour... Vas-y, vas-y. Déjà, est-ce que tu as passé un bon été, Feil ? Oui, j'ai passé un très bon été avec plein d'aventures et plein de bonnes nouvelles aussi. Donc, c'était cool. Il y a un épisode où on a supprimé les rushs qui est sorti pendant l'été. On a accueilli officiellement XP dans l'équipe. Donc, plein de bonnes choses. Et j'ai continué... Voilà, j'ai rejoint l'équipe du site Sûrfroide, où vous pouvez retrouver aussi Sophie et Charlotte. Et j'ai écrit pas mal d'articles. Là, il y a mon deuxième article qui est sorti aujourd'hui sur le documentaire Living with Chucky, qui raconte un peu les coulisses de cette saga vue par la fille d'une des personnes qui a créé la marionnette. Et c'est intéressant de voir un peu l'impact que ça a eu sur elle. Elle essaye vraiment de mieux comprendre son père et des choses comme ça. Et c'est très touchant. Et voilà, j'ai bien aimé le voir et écrire dessus. C'est pour vous résumer. Allez, le lien pour Sûrfroide est sur le site. Ah bah voilà, merci XP qui a balancé le lien dans le chat. Merci XP. Je vous l'affiche comme ça, vous ne pouvez pas cliquer dessus sur YouTube, mais vous l'avez d'affiché. N'hésitez pas à aller le lire. Et il y a des We Have To Go Back, on est en train de récupérer dans un an. Oui, j'ai réussi à rattraper un peu du retard sur Geek en série. Voilà, donc c'est cool. Et si vous suivez Star Wars, et si vous suivez la série Ahsoka, sachez qu'il y a des recaps d'Ahsoka qui sont en train de popper au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça sur le flux de Geek en série et sur la chaîne YouTube de Geek en série. Aussi partout. L'épisode 3 arrive bientôt aussi, donc c'est cool. Et comme on parle de recaps, comme on avait fait les recaps de Loki et que je ne les avais jamais sortis, j'en m'en excuse et je ne m'en excuserai jamais assez à Céline, on ne les avait jamais sortis à part sur Twitch. Et comme au bout de 3 mois, les épisodes disparaissent, il s'est perdu dans les limbes d'Internet. Donc, on a promis à Céline qu'on allait faire des recaps de Loki. Je ne promets pas d'en dire du bien, mais je promets d'en parler. Donc, si vous aimez Loki, n'hésitez pas. Donc voilà, on a fini ce petit tour de table. On a fini de vous parler de notre actu. On va passer à la review. Puisque comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va commencer par la review directement. Et on va finir par les news pour finir les choses, finir avec le meilleur. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant de commencer, je vois que le micro d'Angèle est coupé. Est-ce que tu es reviendu, Angèle ? Ou pas du tout ? Pas du tout, j'ai l'impression. Pas du tout ? 1, 2, 3. Nous avons reperdu, Angèle. Ah, elle est revenue. Je suis là, mais ça bug toujours, malheureusement. On croise les doigts pour toi. De toute façon, ce n'est pas toi qui fais la review. Donc, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas grave. Tu reviendras pour donner ton avis si ça ne bug pas trop. Donc, on va vous parler. James, j'ai une erreur d'enregistrement. Ah, merde. Importation des enregistrements. Non, là, veuillez rester dans le studio. Donc, normalement, là, c'est bon. Mais bon, ça va être beau. On prendra le live. On va commencer cette saison sur un truc positif, comme d'habitude. Ce n'est pas grave. Vous aurez le son du live. Ce n'est pas bien grave, pour une fois. Donc, voilà. Je crois que c'est notre ami Titu Peinture qui va s'occuper de la review de Junkyard Joe. C'est dur à dire. C'est dur à dire, effectivement. The Anahmed Junkyard Joe. Alors, ça, c'est quand on a un niveau d'anglais un petit peu approximatif. C'est un personnage, en fait, que vous connaissez, que nous, en fait, les auditeurs aussi connaissent. On l'avait déjà vu. On l'avait déjà traité. Et là, en fait, c'est un petit peu les origines de ce personnage qui apparaissait rapidement comme un antagoniste. Un antagoniste dans un autre comics qui s'appelle, et là, c'est à vous. Gégère ou Gégère. Gégère. Ou Giger. J'aurais dit Giger, mais bon, c'est ça. C'était la BD post-apocalyptique et donc dessinée par l'excellent Gary Frank. C'était sympa. Je crois qu'on avait plutôt apprécié, mais c'était sympatoche. Mais c'était pas ouf. On n'a pas été bouleversé. Et bien là, c'est les origines de ce personnage, en fait, qui est un robot soldat. Et donc, on va d'abord suivre plusieurs soldats au Vietnam. Une petite compagnie qui part pour une longue mission et on leur attribue un soldat un petit peu multi qui est avec eux, mais qui est extrêmement efficace. Et comme tous les Américains sont eux-mêmes complètement traumatisés par la guerre du Vietnam, et bien sachez que même les robots vont être traumatisés et il va arriver quelque chose qui fait que et bien il va simplement refuser de combattre. après, j'en dis pas trop plus sur l'histoire. Et un des soldats de son unité va être plus ou moins convaincu par des officiels qu'il n'a pas existé et il va développer un personnage dans des lignes de comics à son retour de la guerre avec un trait qui est très très proche de celui qu'on peut trouver chez Calvin et Hobbes. C'est aussi un des hommages de la BD. Et ça, c'est pour le prologue. Et ensuite, vous allez suivre une famille qui s'installe dans la même ville que ce survivant de la guerre du Vietnam qui est dessinateur et qui va se prendre en amitié pour ce vieux bonhomme qui a bien vie et qui voit revenir alors qu'il ne savait même pas s'il était vraiment réel le fameux Eunamed Jun Kiarjo. Voilà pour l'histoire, le synopsis, vraiment en essayant de ne pas trop en dévoiler. Vous verrez que ce n'est pas une série qui est basée sur du twist, du rebondissement. Mais je pense que pour ma critique, en fait, j'avais envie de dire, le mot qui revenait le plus souvent, c'est Feel Good. C'est une BD qui, malgré le thème, surtout au début, peut-être l'introduction, fait très Feel Good. Ça fait très film des années 80, notamment. On peut trouver ça, et ça, c'est mon cas, un petit peu nié. C'est un des problèmes que moi, j'ai vu. C'est-à-dire que, bon, c'est inoffensif. Voilà, c'est une BD qui est sympa, qui est inoffensive, qui vient un peu développer l'université, de Gégère, en fait, si vous avez adoré, c'est vrai que ça peut être intéressant à compléter. Mais c'est assez proche de toutes ces histoires des années 80 où un robot gentil est mis dans une petite ville américaine, souvent une petite ville enneigée, des États-Unis et développe des sentiments. Si vraiment, vous avez cette espèce de fibre nostalgique, je dirais que c'est fait pour vous. Et puis, ça sera fait aussi pour une deuxième type de personnes, c'est les gens qui ne peuvent s'empêcher d'admirer les dessins toujours assez réalistes de Gary Frank. Et c'est vrai que, comme d'habitude, c'est magnifique. Ça fait partie des artistes, je trouve, qui n'ont jamais vraiment décliné, d'ailleurs, Gary Frank. Tout ce qu'il a fait, ça reste en fait très, enfin, sur une ligne qui est proche de la perfection. Il n'y a vraiment rien à redire à ses dessins. Un peu comme Capullo. Oui, un peu comme Capullo avec un style peut-être un peu moins crade, justement. Mais voilà, on est assez loin, par exemple, de Finch, de Brian Hitch, des mêmes J.R. Junior, des gros bas. Et là, c'est vraiment une BD qui est magnifique, qui est feel-good. J'avais l'impression d'en regarder, je vous dis, un film, ou téléfilm, allez, un film des années 80 avec un gentil robot. Et la promesse, en soi, elle est tenue. Par contre, c'est sûr que si vous regardez, que vous avez vu les couvertures, etc., vous avez l'impression que c'est plutôt un comics d'action. Il n'en est rien. Et en plus, là, je ne vous ai mis que le premier chapitre. Donc, c'est que la guerre. Donc, en fait, il y a quand même des thèmes qui sont plutôt bien traités. Je voudrais que l'équipe rebondisse aussi un petit peu sur ça. Bon, le premier thème qui est traité, finalement, c'est ce fameux traumatisme du Vietnam qui va traumatiser même un robot. Donc, c'est important. Et puis après, finalement, en thème de ce que ça veut raconter, je trouve que ça raconte pas forcément quelque chose à part les centipternels, la famille, déracinés qui se trouvent dans un autre environnement avec une figure du vieux monsieur. Donc, je vous ai mis en référence de film. Vous avez Omalone, un petit peu, justement, pour le vieux monsieur. Vous avez L'homme bicentenaire avec Robin Williams, comme ça m'a fait penser. Il y a un film qui est un peu plus obscur et je ne compte que sur Facebook, je vous avoue, pour connaître ce film et peut-être sur notre chat et nos auditeurs. Sa fille s'appelle Daryl, qui est un film des années 80. Ah, voilà, je savais que ça l'a eu. Je l'avais en ma chaise. Qui devait la connaître, c'est ça. L'histoire, en fait, d'un robot tueur qui a la forme d'un enfant et qui tombe dans une petite ville d'Amérique et qui se lie d'amitié avec une famille. Voilà. J'ai pensé à un chat 68 aussi. Il y a des fans de Daryl dans le chat. Il y a des fans de Daryl, on les salue. Donc, c'est inoffensif. Je terminerai sur ça. J'ai envie de vous écouter. C'est inoffensif, mais en fait, on ne peut rien reprocher à ce comics. Et dans le chat, il y avait une question. Est-ce que tu préfères du coup, Giger ou celui-ci ? C'est Jules qui voulait savoir. Alors, franchement, moi, je préfère celui-ci parce que Giger, je n'avais pas trop aimé. cette espèce de côté post-apo, ce super héros, la radio. Le fait là où du port. Ouais, franchement, je n'avais pas tellement apprécié. Disons que ce que je trouve de plus réussi, justement, c'est la partie au Vietnam qui, encore une fois, elle est vue 100 fois. Ce n'est pas un souci, mais au moins, elle est bien traitée. Et je pense notamment peut-être à Léna. Moi, je sais que j'avais été traumatisé par PTSD que j'avais trouvé, vous vous rappelez ? Je me souviens de ce traumatisme commun. C'était quoi ? Guillaume Saint-Germain de Guillaume Saint-Germain que j'avais trouvé vraiment, en fait, tellement mensonger sur le titre. C'est-à-dire, ça traitait le PTSD mais tellement mal et en fait, ça le rendait un peu cool. Alors que là, au moins, c'était très adulcoré. Voilà, là, on a vraiment la guerre. On te salue, Guillaume Saint-Germain. On a beaucoup des frontières. La guerre est vraiment quand même montrée dans son noir et je trouve que c'est intéressant de se dire que ça brise tout. Ça brise les hommes, ça brise même les machines et c'est ce qui montre l'humanité de ce personnage qui reste assez expressif. C'est que lui aussi, il est brisé, il a son espèce de regard qui est vide, qui est celui d'un robot mais que très vite, on arrive à se projeter sur celui d'un humain qui revient, qui a perdu tous ses repères et qui va se raccrocher à des petits tocs pour continuer à vivre. Donc, en ça, je trouve que c'est intéressant. Après, il y a une réflexion que moi, je n'ai pas forcément plus creusée mais je pense que James, notamment, Kador, Calvin et Hobbes a beaucoup plus remarqué sur le créateur et sa création puisqu'il y a ça en fait aussi. Le créateur et sa création alors que ce n'est même pas vraiment le créateur. Mais moi, j'irais plus loin, il y a quand même une réflexion aussi sur l'art comme thérapie justement contre les PTSD parce qu'on voit que le créateur justement, il utilise ses traumas, enfin, il utilise l'art pour un peu essayer de se soigner en quelque sorte et garder aussi l'esprit de ses camarades et j'ai trouvé ça intéressant de montrer un peu comment on peut traiter d'un choc et c'est mis en parallèle aussi avec la question du deuil puisque les petits jeunes qu'on voit, eux, ils sont traumatisés par la perte d'un membre de leur famille et on voit aussi qu'il y a la guerre d'un côté, il y a aussi quand tu te retrouves dans des situations comme ça où tu es face à un choc qui t'a vraiment, enfin, un décès qui t'a vraiment choqué aussi, comment on trouve les choses et on voit qu'on a ce parallèle avec la petite fille de la famille qui elle aussi utilise l'art pour justement guérir et je trouvais ça super intéressant et pour revenir sur ce que tu as dit au niveau du Vietnam aussi, pareil, on a à la fois le soldat qui va utiliser l'art pour se guérir, qui est vachement dans l'émotion et le robot quelque part c'est une autre phase du PTSD à savoir qu'il a de la dissociation émotionnelle et compagnie et qui va réfréner ses émotions jusqu'à devenir un robot, tu peux le voir comme une métaphore de ça en fait aussi et c'est intéressant de voir en fait comment ce robot va redécouvrir son humanité se lier aux sentiments et donc tu peux voir ça comme un humain qui petit à petit va sortir de cet état dans lequel il s'est plongé pour retrouver la vie pour retrouver le contact et tu as raison il y a des plans sur les yeux avec les planches qui sont super cool parce que tu as l'impression qu'il y a des yeux humains cachés derrière ce robot ce qui te fait de poser plein de questions sur la nature de cette créature et qui voilà peut te pousser vers la réflexion enfin j'ai trouvé vraiment le titre super sympa et là où je te rejoins c'est cette ambiance aussi très années 80 où tu as cette bande de gosses comme ça qui se mettent cette histoire tu as un côté un peu aventure c'est vrai que c'est très feel good tu t'attaches vraiment au personnage et à la fin j'ai fini je me suis dit mais ouais j'aimerais bien voir un film sur ça ça rendrait trop bien c'est vraiment tentative je dis bien tentative je ne dis pas que c'est réussi j'ai essayé de parler de tolérance parce que la famille la famille en face elle est mi-coréenne je pense qu'ils essaient de mettre la guerre la guerre du Vietnam la famille je n'ai pas du tout senti ça mais par contre là où sur le truc que les enfants sont métis là par contre où effectivement c'est à dire je rejoins 100% ce qui a dit fait c'est juste que ma conclusion va différer mais ça c'est la sensibilité de chacun voilà moi j'ai trouvé ça nié quand en fait elle a trouvé ça touchant mais nos arguments en fait sont les mêmes c'est juste notre conclusion qui va différer et c'est pareil je vous invite maintenant vous commencez à nous connaître un peu chacun si vous êtes un peu plus sensible voilà ce côté aussi nostalgie et que même si c'est des recettes qui sont éculées vous trouvez qu'elles marchent bien vous serez du côté de fait vous régalez si voilà vous quand c'est un petit peu trop plein de bons sentiments ça vous passe un peu au dessus de la tête vous serez un petit peu plus de bon côté mais par contre tout ce qu'elle a dit c'est en adéquation parfaite avec la critique que j'en ai faite et pour rebondir juste sur le commentaire de Jules dans le chat qui parle justement de l'univers étendu qui se crée autour de tout ça moi c'est ça que je trouve aussi intéressant parce que le comics en lui même je l'ai trouvé sympa mais voilà ça se lit une fois comme le dit Vincent c'est plein de bons sentiments franchement la fin on ne parlera pas de la fin mais c'est assez finalement prévisible ou logique ou tout mignon tout plein enfin voilà mais ce qui est intéressant je trouve c'est que justement entre GGR et celui-là on a quand même une grosse différence de ton je trouve et c'est ce qui m'intrigue aussi dans cet univers qui est en train de se construire autour de ces personnages c'est que visiblement d'un comic salote même en restant sur le même scénariste et le même dessinateur on est sur des tonalités tout à fait différentes et du coup ça donne envie de savoir ce qu'ils vont faire par la suite parce qu'on voit que c'est pas juste des copies les uns des autres ou on change juste le personnage principal et on a des tentatives d'aller dans des styles dans des styles différents donc ça pour le coup ça m'intrigue beaucoup et ça me donne en tout cas envie de poursuivre la découverte de ce qu'ils sont en train de bâtir autour mais tu penses qu'ils pourraient justement jouer avec les genres les genres du Noviamar pour justement essayer de traiter d'une même thématique mais sous différents angles parce que ça ça pourrait être pas mal ça pourrait être intéressant les thèmes de GGR je trouvais que c'était quand même pas tout à fait les mêmes après il y a peut-être aussi pour chacun des personnages qui va composer la bande de jeux de rôle de GGR il y aura peut-être pour chacun en fait un espèce d'univers alors ça ça pourrait se lire totalement aussi à répondre si vous avez pas lu GGR il y a juste un caméo du personnage qui pourrait être totalement pas là en fait donc c'est vraiment une BD qui peut se lire toute seule et vous pouvez aller sur GGR potentiellement en commençant par là c'est-à-dire que vous pouvez prendre ça c'est suffisamment indépendant pour vous donner envie de voir la suite surtout que ce qui est plutôt bien fait c'est qu'il y a un peu d'éditorial je vais pas pouvoir vous montrer parce que la camion il y en a moins sur celui-là que si on y en avait sur GGR sur GGR il y avait vraiment il y avait beaucoup il y avait 70 pages détaillées avec des points sur chaque personnage j'avais pas trop regardé mais vous avez par exemple il y a une frise je sais pas si vous allez pas la voir non on voit pas très bien c'est pas grave il y a une frise qui rappelle les événements qui se sont passés et puis les différents personnages surtout on a une frise qui retrace les différents personnages des différentes époques ouais donc ils ont quand même fait le taf il y a un petit et en plus j'avais peu de souvenirs de GGR et j'ai pu lire le bouquin parce que ça m'avait pas marqué tant que ça l'autre truc mais John Jarjo j'ai vraiment kiffé et j'ai apprécié j'ai passé un bon moment je sais pas si en août prochain je pourrais te dire ça a été la meilleure lecture de ma de ma de ma de ma saison je pense pas mais mais c'est plutôt c'est plutôt sympathique quoi ouais c'est plutôt sympathique j'en profite pour lire un peu le chat en fait bon alors déjà Daryl je suis assez surpris de voir qu'il y en a beaucoup qui connaissent ceux qui connaissent ont beaucoup aimé mais après encore une fois c'est un film si vous le voyez maintenant je suis pas sûr que ça vous touche autant c'est potentiellement pas le cas il y a Jules qui nous dit effectivement qu'il a trouvé que Gégère ça n'inventait rien mais que c'était très bien dans ce qu'il faisait c'est vrai ça n'invente rien que ça soit excellent ça on peut l'apprécier et qu'est-ce qu'on a on a plusieurs personnes qui nous conseillent outrage avec Michael G. Fox voilà je sais alors moi je l'ai pas vu et vous trouvez que c'est aussi dans ce thème il y a des scènes assez choquantes et moi je rajouterais par exemple ça m'a fait penser un peu au niveau de l'intro à l'échelle de Jacob l'intro du film qui est assez choquante où on a au départ des militaires qui plaisantent et tout puis d'un coup pouf la guerre se rappelle à eux c'est pas la même c'est pas la même ambiance c'est pas la même j'irais pas que c'était nié mais sur l'introduction par contre ça a toujours en fait un petit problème ces introductions moi l'introduction m'a fait penser justement le Punisher qui se passe au Vietnam c'est à dire qu'on nous présente des personnages qui vont on sait qu'il y en a qui vont mourir etc c'est vrai que sur quelques cases on n'a pas forcément du temps à s'attacher à s'attacher à eux et ce procédé narratif c'est un peu dommage parce que sur un chapitre en plus sur un chapitre alors ils sont nombreux alors ils ont des surnoms pour que tu puisses un petit peu mieux les figurer mais malheureusement c'est vrai qu'on voit des personnages censés être très choquants leur mort on n'a pas eu le temps assez de s'y attacher quoi en fait l'impact il n'est pas sur ces personnages-là ce qui va être intéressant c'est l'impact que ça a sur le héros qu'on va suivre après et c'est à force de le suivre qu'on comprend ce que ça a eu sur lui en fait nous on s'en fout mais ce qu'on voit c'est l'effet que ça a eu sur lui et c'est ses expressions ces trucs comme ça qui moi m'ont permis de ressentir le choc parce que je me dis ah ouais il est vraiment horrifié il a vraiment peur il est vraiment trauma et puis on avance dans l'histoire puis on a de la peine pour lui après c'est vrai que ses camarades on s'en fout on a juste l'attachement pour le perso qu'on suit en fait petite question parce qu'on l'a toujours pas entendu et moi j'ai hâte d'avoir la vie d'Angèle sur The Unnamed John Giorgio qu'est-ce que t'as pensé de ce titre Angèle est-ce qu'il a fait fond de ton petit coeur de glace est-ce que t'as envie d'avoir un robot chez toi qui te fait le ménage ça je pense que ouais ah oui c'est un robot pour le ménage la pelouse et tout y'a pas de soucis déjà pour revenir sur Giger moi j'avais été mitigée parce que j'avais aimé l'histoire je crois qu'il s'appelait Tariq l'europeuse principale donc j'avais son histoire avec sa famille mais j'avais pas du tout aimé l'univers aux alentours et donc là c'est voir quelque chose de plus humain de plus familial et moi j'ai vraiment kiffé le récit j'ai lu d'une traite et je pensais je pensais ne pas aimer tu vois j'ai été surprise de moi-même nous aussi on est surpris pour une fois elle est d'accord avec nous non mais ça le côté humain la relation c'est sûr que c'est du classique c'est des trucs la fin tu vois venir mais je trouve que ça fait du bien et c'est un récit comme tu disais Vincent qui se lit tout seul que t'as pas besoin de vouloir plonger dans l'univers de Giger c'est une récit qui veulent faire Gary Frank et Jeff Jones à part le petit caméo qui m'a déçue parce que du coup je voulais vraiment prendre le récit tout seul donc quand j'ai vu le petit caméo à la fin j'étais un peu dégoûtée mais voilà c'est petit c'est pas grave elle a jeté son comique elle a dit ah non pas pour moi non franchement j'ai même été tentée de l'acheter mais bon quand j'ai vu le prix je me suis dit non tant pis c'est combien le prix ? je crois que c'est 18 ou 19 euros c'est pas marqué non c'est pas marqué ah attendez je vais chercher après c'est moins de 20 euros c'est quand même intéressant si vous connaissez les références de librairie vous savez c'est Ubi11 merci c'est 1989 Ubi11 ah merci j'adore dire des choses en étant sur deux mois mais en n'ayant aucune idée sur le site d'Urban ils disent 18-10 donc c'est il manque normalement il manque la TVA donc c'est un peu plus donc c'est 19-89 merci pour le nombre de pages c'est raisonnable en vrai c'est cohérent ça fait 176 pages donc ça va quoi ça va en plus franchement 19 euros pour du Gary Frank je pense que vous pouvez ne pas on ne crache pas sur rien que pour le côté je trouve positif et tout ça fait du bien quand en ce moment on a besoin d'un peu de douceur c'est sympa voilà il faut se laisser tenter bon j'allais dire après c'est bien pour la jeunesse mais il faudrait couper la scène du début avec tous les trucs qui explosent parce que voilà ça peut donner des mauvaises idées je remette les pages et vraiment ça me fait plus penser à du Schultz qu'à du Kevin Epps perso mais à un moment il n'y a pas une citation si si il y a une page de Peanuts c'est de bas des deux en fait on voit les deux d'ailleurs moi j'ai une petite question vous avez déjà vu les Peanuts j'ai jamais c'est un manque moi j'ai tenté mais comme j'aime pas trop tu vois le côté un peu quand j'y strip t'aimes pas les comic strips voilà ça m'a pas plus touché que ça tu vois comme Kevin et Ops après je pense que toi tu peux aimer vu que t'aimes bien Kevin et Ops je pense que tu peux tester ouais moi je pensais que t'avais lu oui de toute façon c'est fait pour ressembler c'est vraiment le même type de trait comic strip etc donc c'est vrai je pense qu'il y a aussi un hommage un hommage de ce côté là c'est Snoopy pour les gens je spécifie au cas où et toi James qu'est-ce que t'en as pensé parce que c'est vrai qu'on a parlé moi je le disais tout à l'heure effectivement c'est un poil un poil un peu niais mais je trouve que pour commencer une saison c'est parfait c'est un petit truc feel good un petit bonbon sympathique et comme je vous disais je pense que oui je l'aurais oublié dans un mois ou deux mais j'ai passé un bon moment c'était cool et j'ai bien aimé le méchant il y a un méchant dans l'histoire je ne vais pas vous spoiler il est qui je trouve il est nul il est qui attaque c'était un nazi je me suis dit c'est pas un nazi il avait tout il avait tout pour être un nazi du coup c'était pas plus les nazis c'est toujours des bons méchants il y avait la parfaite tenue du nazi oui non les nazis c'est toujours des bons méchants mais là en fait ça serait un nazi ça serait pareil c'est vraiment là c'est du méchant tox on est sur du méchant tox sur 20 après il n'y a pas le petit côté un peu pulp je trouve dans le look pas pulp mais je trouve je te dis je retourne sur mon truc film des années 80 directement en fait les trois mecs tu vois masqués qui vont qui pourchassent Daryl le mec du gouvernement alors bon là c'est gouvernement pas gouvernement on ne dit pas plus on ne sait pas encore une fois c'est pas très c'est pas très très important qui poursuivent et qui se prennent des coups de pied dans les coucouniettes dans les tibias par les enfants ils font c'est ce genre de méchant c'est nul mais c'est pour ça est-ce que tu es en train de me dire que John Quarjo c'est un peu le mac et moi de Jeff Jones c'est le mac c'est exactement le mac et moi et c'est peut-être même le mac and cheese mais c'est dommage parce que la série a été annulée trop vite on n'a pas vu ce que ça aurait pu donner il n'y a pas de scène de danse dans un McDo malheureusement dans le junk world Joe je pense qu'on a fait un peu le tour de la question mes amis si je ne dis pas de bêtises quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur cette BD petit oui non hâte de voir ce qu'ils vont sortir ensuite consensus c'est bon je rajouterai je trouve que c'est une bonne idée aussi parce que ça parle en fait du vivre ensemble et du fait de l'entraide et du fait que c'est important aussi de parler de ces traumas et de discuter avec d'autres gens qui en ont vécu d'autres parce que c'est de l'entraide et ça permet de se comprendre et encore une fois il y a le côté un peu miroir entre les personnages entre les groupes et je trouve ça intéressant c'est une façon ludique et je suis sûr que ça peut parler à pas mal de gens voilà moi c'est mon côté sensible encore une fois et bien merci on va pas déroger à la règle d'habitude et XP va être heureux de revoir ce fabuleux micro tordu apparaître toujours aussi tordu toujours aussi tordu alors moi je le vois pas tordu mais étant donné que j'ai tendance à mettre les choses tordu moi même ben voilà tu es la parole Faye tu vas continuer est-ce que c'est un coup de coeur et bien écoutez pour moi oui parce que j'ai vraiment passé un bon moment j'ai pas vu le temps passer j'ai tout aimé donc je suis très positive vous voyez donc c'est coup de coeur Léna est-ce que c'est un coup de coeur j'ai passé un très bon moment mais pas au point que ça me marque profondément tant que ça ok Angèle est-ce que c'est un coup de coeur c'est un petit coup de coeur un petit coup de coeur oui c'est mignon un petit coup et Titou Peinture est-ce que tu mets un un coup de coeur n'ayant pas la nostalgie des années 80 et n'ayant pas forcément besoin de trucs positifs en ce moment ce n'est absolument pas étant aigri étant étant égris en plus je t'es fan de Daryl donc tu préfères revoir Daryl en fait en fait j'ai l'impression de revoir Daryl en relisant The Unamed John Car putain je ne peux pas le dire The Unamed John Car Joe c'est trop dur bref pas de coup de coeur pour moi est-ce que tu vas tu vas faire voir Mac et moi à tes filles pour les punir si elle ne travaille pas bien à l'école je les mettrais devant Mac et moi bon moi j'ai bien apprécié John Car Joe mais je ne mettrais point de coup de coeur pour ce même si je vous conseille je vous conseille la lecture de ce titre que vous ne voyez pas puisque j'ai mis la cam invisible derrière moi et on remercie on remercie très fort les amis de Chiu Urban de nous avoir fourni ce petit titre merci beaucoup dans le chat question de Jules il demande si les prochains nous tentent ou pas du coup est-ce qu'on l'ira je vais être sincère avec vous j'avais totalement oublié ce plagiat de Fallout de notre famille et pour ceux qui ne connaissent pas Fallout c'est une série de jeux vraiment si vous ne connaissez pas allez vous y intéresser c'est très très bien ah oui c'est un peu dur parce que c'est oui c'est post-apo nucléaire machin mais il n'y a pas le côté rétro-futur c'est vrai mais Fallout ça n'a rien inventé excuse-moi oui c'est vieux Fallout bah oui mais ça n'a rien inventé enfin son identité ouais c'est cette espèce de rétro-futur année c'est quoi année 50 voilà ça c'est vraiment l'identité Fallout l'autre c'est un truc post-apo avec du super-héros et du nucléaire en tout cas moi je suis curieuse de lire les autres parce que j'avais même pas fait gaffe au début que c'était dans le même univers et c'est après ça me monte au cerveau je dis ah mais ça me rappelle tel titre voilà bon voilà moi je suis curieuse de voir sur quel ton enfin quel ton en tout cas il y aura sur le prochain parce que là c'était deux tons assez différents donc de voir dans quelle direction ils vont partir dans le numéro de Geiger normalement il y avait l'épisode 80 pages qui montrait les personnages que l'on va voir dans les prochains tomes c'est ça donc on voit à peu près sur quoi mais bon je pense qu'à la fin on va avoir un numéro un peu à l'Avenger où ils vont rassembler tous les personnages ensemble face à quelque chose malheureusement ça sent le truc venir moi j'aimerais bien un côté horrifique une sorte je pense qu'il y aura peut-être tu voyais déjà dans le volume des 80 pages que tu avais plusieurs tons pour répondre à notre ami Wally qui troll un peu dans le chat je t'affiche Wally qui me dit ah c'est un plagiat et maintenant il l'a oublié pour être sincère avec vous je me souviens que j'avais que j'avais que c'est un plagiat je me souviens que j'avais lu Geiger je me dis mais vraiment Jeff Jones il a joué après la haute et il a eu envie de faire son truc mais j'ai aucun souvenir d'un traître d'un traître truc qu'il y avait dedans à part peut-être le délire avec la famille que j'avais trouvé un peu décevant je m'en rappelle même plus tu te souviens pas qu'il y avait un petit garçon qui était roi et qui était ridicule ah oui il y a un truc à Vegas Las Vegas c'était sous bulle voilà ah ouais il y avait des labos avec un petit malade oui maintenant comment on en parle il y a des trucs qui me reviennent mais vraiment j'avais complètement oublié dans son abri je dois te troller t'as aimé Lois Lane et Amy Dupuple j'ai adoré Lois Lane et Amy Dupuple moi aussi si vous avez l'occasion de le lire je sais pas s'il était là Vincent pour Lois Lane t'es pas là et bah je te le conseille avec ta petite j'avais déjà commencé mes vacances tes vacances et bah je te conseille Lois Lane ennemi du peuple qui était très très cool c'était qui au dessin c'était vachement bien est-ce que t'avais demandé au début de l'émission qui est votre journaliste préféré ouais je crois que j'avais demandé qui était notre journaliste préféré t'avais fait un quiz t'avais fait un quiz j'avais fait un quiz après qu'il y avait un quiz effectivement non vraiment c'était bien Lois Lane en même temps je ne vous ai pas demandé qui est notre robot préféré et bah on peut finir sur cette question si vous le voulez et après on dira au revoir aux gens de la Région pour passer aux news Faye quel est ton robot préféré tu n'as pas le droit de dire les Gundam parce que je rappelle les Gundam sont des armées en mobile non je vais dire le Buffybot je ne dirai pas dans quelle saison il y a un Buffybot très bon ref très bon ref Léna quel est ton robot préféré moi c'est Bender le robot de Futurama très bon ref aussi Tito Peinture quel est ton robot préféré j'ai personne qui me vient en tête à part Daryl donc je vais dire Daryl moi je crois je vais dire les Cylons j'adore les Cylons j'ai fait très très cool mais Robocop c'est plutôt un Ciborg en fait ah effectivement on aurait pu dire Terminator ça ouais c'est vrai et Angel toi c'est quoi quel robot a fait fondre ton petit coeur de glace comme disait Tito Peinture Angel c'est iRobot c'est son robot qui fait le ménage c'est le DJ Rumba j'aurais dû dire mais oui t'aurais dû dire DJ Rumba putain DJ Rumba c'est le meilleur et je crois c'est qui DJ Rumba ah il faut voir Park & Rec c'est dans Park & Rec il a tué les robots aspirateurs et en fait sur son robot aspirateur il met un un truc un iPod un truc iPod avec des enceintes et il appelle ça DJ Rumba voilà pas mal est-ce que je peux changer pour Bishop Daryl tu peux mettre Bishop effectivement allez Bishop et Angel pardon parce que je n'étais plus là problème de connexion encore quel est ton robot préféré Nono le petit robot ah elle a elle a elle a pchouché dans le chat non c'est 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 parce que ma soeur elle avait un chien qui s'appelait Domino et son surnom c'était Nono c'est pour ça d'accord je me demande qui est le plus insupportable entre Nono et Guigui de Dragon Ball GT en fait c'est les doubles c'est les doubles monosyllabes en fait il existe donc pour les gens qui n'écoutent que la review on vous dit à la semaine prochaine la semaine prochaine on vous parle de quoi on parle de Lodger de David la femme un petit polar pour faire plaisir à Léna qui adore les polars je n'ai pas vu que c'était en noir et blanc ah et tu n'aimes pas le noir et blanc ah bah oui il n'aime pas les mangas donc elle n'aime pas le noir et blanc difficile sur le noir et blanc mais bon je reste ouverte Straybullets c'était en noir et blanc déjà et oui la couverture est en couleur c'est rien de la publicité mensongère je trouve moi j'avais beaucoup aimé Straybullets mais Feil et Diane avaient un peu chié dessus dans mes souvenirs moi je ne suis jamais sur les choses je donne juste mon avis elle avait dit ça parle trop de cul et c'est trop violent j'avais dit je n'aime pas je trouvais ça mal écrit et vulgaire voilà tu l'as lu Straybullets Vincent ? non non mais quand Feil dit un truc mal écrit avec trop de cul je pense au Frankenstein ou des sœurs c'est vrai c'est vrai j'avais critiqué Straybullet après le reste m'avait fait rire voilà j'ai tenu à le dire donc la semaine prochaine on vous parle de l'hiver on vous donne rendez-vous mardi à 21h n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux et mettre un petit commentaire si vous avez écouté cette émission jusqu'à la fin je vous conseille d'aller dans les commentaires YouTube et de dire nono ou de nous donner voilà en commentaire donnez-nous votre robot préféré ça nous intéresse ou dites-nous si vous avez aimé et si vous avez lu Enemager parce que vous avez sans doute un avis qui est sans doute autant sinon plus pertinent que le nôtre voilà j'essaie de j'essaie de faire un peu de de clickbait pour un peu de référencement puisque plus vous mettez de commentaires plus ça va aider le petit robot de YouTube un autre robot encore une fois à nous mettre sympathique en avant je ne sais pas on a eu deux trois petites frictions avec le robot de YouTube et on ne remercie pas la personne qui a racheté notre nom de domaine comme ils disent je ne sais pas quand est-ce que j'ai avoué je ne remercie pas la personne qui a signalé qu'il y avait un point plutôt que de nous envoyer un message pour nous revenir n'hésitez pas à aller sur notre site comicsblog c'est un quoi c'est un point quoi non 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 et n'allez pas sur comicsdiscovery.fr ça va vous renvoyer vers un site de cl par contre si vous voyez qu'il y a des problèmes envoyez-nous un message plutôt que signaler à YouTube c'est beaucoup plus sympa merci dans les commentaires dites-nous quelle est votre catégorie préférée de notre site comicsdiscovery on ne veut pas on ne veut pas connaître vos kinks gardez-les pour vous s'il vous plaît chacun a son jardin privé excusez-moi je ne l'ai pas encore dit encore mais pensez aux enfants il y a peut-être des enfants qui nous écoutent et pensez à la navigation privée quand vous allez sur comicsdiscovery.fr surtout si vous êtes au travail en attendant on vous laisse Berthier viens voir il y a un super site de covirus mais avant c'était un site de covirus je ne sais pas ils l'ont racheté depuis enfin bref et tu ne me soupçonnes toujours pas non je te soupçonne non je ne sais pas il y a des personnes qui m'ont dit que c'était malveillant que c'était peut-être quelqu'un mais je ne sais pas moi je partais du principe que c'était quelqu'un qui s'est dit ah tiens ce nom a du potentiel je vais acheter le nom de domaine je vais récupérer tous les fans de comics voilà pour mon site de boule on a dit que cette année on ne faisait pas de digression oui on essayait de faire moi bon en tout cas on vous dit à la semaine prochaine on vous fait des bisous et pour ceux qui veulent nous écouter sur les news n'hésitez pas à écouter l'émission de news qui va arriver juste après voilà en attendant on vous dit au revoir à la semaine prochaine et bonne bonne rentrée à tous salut 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 – Sous-titrage FR 2021